Il est 7h49 et donc ce matin, Jean-Michel Apathy, vous êtes avec Jérôme Cahuzac, député du Lot-et-Garonne, président de la commission des finances de l'Assemblée et responsable donc du pôle budget-finance de François Hollande. Ah il en a des titres, bonjour Jérôme Cahuzac. Bonjour Jean-Michel Apathy. François Hollande, candidat du parti socialiste à l'élection présidentielle, prend 60 engagements devant les français. Il les détaillera ce matin, mais certains d'entre eux figurent dès à présent dans le journal Le Parisien. Alors, puisqu'il y en a 60, les portes d'entrée sont multiples, je vous propose celle-ci pour relancer la production, l'emploi et la croissance, dit-il. C'est l'intitulé du programme. François Hollande propose de créer une banque publique d'investissement et un livret d'épargne industrie, le tout prioritairement destiné au PME. Et on se dit c'est un peu court, s'il suffit de créer des guichets publics pour résoudre les problèmes de l'emploi en France, c'est pas difficile. C'est la raison pour laquelle le programme de François Hollande ne se limite pas à ça, même s'il est vrai qu'une banque publique d'investissement est nécessaire, surtout quand on constate aujourd'hui... Mais on a fait 10 000 déjà des trucs comme ça. Peut-être pas 10 000, et si tel est le cas, ça fera 10 000. Mais quand on voit l'attitude des banques aujourd'hui à l'égard des PME comme des collectivités locales, c'est-à-dire une fuite de celles-ci pour financer des collectivités qui investissent, ou pour aider, notamment en trésorerie, des entreprises qui en ont besoin, on se dit qu'il faut effectivement une banque publique d'investissement, ce qui se fera avec un guichet unique, ça, ça ne s'est jamais fait, pour l'ensemble des entreprises, afin d'alléger un certain nombre de formalités. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Ça ne s'arrête pas à ça, et il a déjà été annoncé que, par exemple pour les PME, l'impôt sur les sociétés serait abaissé de 33, un tiers à 30, c'est une baisse de l'impôt sur les sociétés de 10%. Ça, ça n'a jamais été proposé dans les 10 000 propositions à laquelle vous faisiez référence. C'est ça qui explique la désindustrialisation de la France à laquelle on assiste depuis 10 ans, les déficits répétitifs de nos échanges commerciaux, la dégradation de notre balance des paiements. Ce n'est pas ça qui explique la perte de substance. Vous avez raison de dire que depuis 10 ans, on a une perte dramatique de notre industrie, probablement parce que les politiques menées n'y ont pas pourvu. Mais de 700 à 800 000 emplois industriels supprimés ces 10 dernières années, un commerce extérieur qui, je vous le rappelle, était quand même excédentaire en 2000 et 2001, qui ne devient déficitaire de façon préoccupante qu'à partir de 2004-2005, et qui est déficitaire de manière dramatique depuis maintenant 2 ou 3 ans, avec le record historique l'année dernière à 75 milliards d'euros. Donc on ne peut pas se contenter de cela. C'est la raison pour laquelle il faut prendre des mesures qui drainent l'épargne vers l'investissement, c'est-à-dire vers les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Il faut aider celles-ci en baissant leur impôt sur les sociétés, puisque vous savez que ces petites entreprises payent en réalité un impôt sur les sociétés qui est nettement plus élevé que les grandes entreprises, qui ont les moyens juridiques d'utiliser à plein l'ensemble des niches fiscales qui l'ont été accordées. Et donc en réduisant ces niches, c'est-à-dire en demandant un effort aux grandes entreprises, on déplace l'effort de la nation, des grandes, vers les PME. C'est au fond ce que l'Allemagne a fait, et le succès à l'exportation de l'Allemagne tient en partie à cela, même s'il ne tient pas qu'à cela, évidemment. Dans le projet des socialistes qui a été voté au printemps de l'année dernière, il était question d'une revalorisation du SMIC, d'une augmentation des salaires après négociation. La revalorisation du SMIC, dans ce que livre le Parisien ce matin, n'est pas une trace. François Hollande s'exprimera tout à l'heure sur ce sujet, mais il est vrai que les temps sont durs, que des efforts vont devoir être demandés à nos concitoyens. Quel que soit le vainqueur, des efforts seront demandés. Je crois que la différence la plus marquante entre ce projet pour la France de François Hollande et ce qui ne pourra être qu'une continuité dans l'action de Nicolas Sarkozy, la différence entre les deux sera simplement la justice. Et c'est la raison pour laquelle, avant tout effort à demander, il faut faire la réforme fiscale. Donc peut-être que l'aile gauche du PS ne sera pas tout à fait contente de ces absences qui peuvent figurer dans... Je ne crois pas qu'il y aura la moindre voie pour critiquer le projet de François Hollande au sein du PS et tous soutiendront ce projet. Pourquoi voulez-vous à tout prix, Jérôme Cahuzac, séparer les banques d'investissement et de détails, puisque durant les 30 dernières années en France, l'épargne des Français n'a jamais été menacée ? Parce que ça n'est pas un mouvement... C'est de l'idéologie ? D'abord, ça n'est pas un mouvement isolé. Et aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, avec la règle de M. Volcker aux Etats-Unis et les propositions de M. Vickers en Grande-Bretagne, tout le monde réfléchit à cela. Il faut s'inspirer du capitalisme anglo-saxon. Je crois que les deux personnes dont je viens de parler se bifient du capitalisme anglo-saxon en proposant ces règles et peut-être n'ont-ils pas tort. Ce qui est vrai aujourd'hui, et j'y faisais référence tout à l'heure en parlant des PME, c'est qu'il faut prendre des mesures qui protègent l'épargne des Français, d'une part, et ça n'est pas parce qu'elle n'a jamais été menacée ces dernières années qu'elle ne le serait jamais. Tant il est vrai qu'aujourd'hui, des banques peuvent parfaitement avoir des activités financières pour leur compte propre, pas pour des clients. Et cela fait prendre des risques. On l'a d'ailleurs vu en France, avec de grands établissements, qui ont eu des notes assez salées à assumer parce que des activités hautement spéculatives, en tout cas exagérément risquées, avaient été effectuées, non pas pour le compte du client, mais pour le compte de la banque elle-même. Alors, y aura-t-il une séparation physique des établissements, ou des règles fonctionnelles protégeant les activités de dépôt, c'est-à-dire de financement de l'économie réelle, protégeant ces activités-là, d'activités spéculatives ou pour compte propre, ce sera au futur président d'en décider, mais je crois utile, en effet, de protéger l'épargne des Français de façon tout à fait sûre, car il faut restaurer la confiance des Français dans notre économie. Et je crois tout à fait nécessaire aussi d'éviter que des banques qui font courir des risques aux États se livrent à des activités qu'en définitive les États, c'est-à-dire les contribuables, se doivent d'appurer ensuite. Ça s'est fait un certain nombre de fois, ça ne peut plus se faire. Sans les banques et sans les finances, les États, depuis 30 ans, n'auraient pas pu financer tout ce qu'ils ont financé. Vous avez raison. Il y a quand même une solidarité. C'est assez paradoxal de dire que les banques ont fait courir des risques aux États alors que les États se sont endettés du fait des décisions politiques. Les banques n'y étaient pour rien et les États font elles-mêmes courir des risques aux banques. Enfin, ce n'est pas unilatéral, ces histoires-là. Oui, c'est une vision... Ce n'est pas un peu caricatural, quand même. Pardonnez-moi, mais c'est votre vision qui est un peu lointaine. Pour prolonger, quand on dit mon adversaire principal, c'est la finance, que serait l'activité politique, l'action politique sans la finance ? Votre raisonnement est séduisant, mais il lui manque un élément. Oui, il est faux par omission. Oui, les circuits financiers et les banques sont essentiels au financement de l'économie réelle, de l'économie réelle, oui, mais pas d'une économie virtuelle avec des transactions qui se font dans l'ordre de temps de la nanoseconde, qui ne produisent rigoureusement aucun bien et aucun service utile à l'intérêt général et qui, en définitive, au-delà des risques que ces activités font courir aux banques, font aussi courir des risques aux États, car les États s'avèrent être des payeurs en dernier ressort. Nous avons quand même tous les deux un peu de mémoire. Et ce qui s'est passé il y a quelques années prouve bien qu'il y a un lien fatal entre banque et État. Ce sont les banques et les activités économiques délirantes qui ont mis, par exemple, l'Irlande et l'Espagne à genoux. Mais il est vrai que c'est un État, la Grèce, qui est en train de menacer des banques. Il est donc normal que les États, qui sont censés représenter l'intérêt général et la collectivité des citoyens, il est quand même normal que les États prennent des précautions pour que les banques fassent leur métier, financer l'économie, et n'en fassent pas un autre, spéculer pour compte propre en faisant courir des risques à tous. Le projet de François Hollande est socialiste, Jérôme Cahuzac ? Il est incontestablement de gauche. Ah, ce n'est pas la réponse à ma question, ça. Oui, mais au deuxième tour, toute la gauche devra se retrouver derrière ce projet, notamment et pas uniquement. Donc il n'est pas socialiste ? Il est notamment socialiste. Ah, ça vient de changer. Oui, mais vous jouez sur les mots et ça n'a pas un énorme intérêt, pardonnez-moi de vous le dire. À cette heure 56, on peut jouer un peu. Sur les mots également. Merci Jean-Michel Apathie.